Salut tout le monde, je suis Mike de Headrush. Dans cette vidéo, nous te présentons le dernier né de la famille Headrush, le Geekboard. Il a été conçu avec un esprit novateur pour les joueurs qui ont besoin d'un pédalier vraiment puissant, mais aussi portable pour le glisser dans son sac et aller directement à un concert. Il possède toujours le même processeur quad-core en interne et une interface à écran tactile couleur de 7 pouces, offrant toute la puissance et la facilité d'utilisation auxquelles Headrush nous a habitués. Jetons un rapide coup d'œil à l'ergonomie de ce Geekboard. A gauche, nous avons le contrôle de volume principal, pour un ajustement précis entre des valeurs allant de 0 à 11, ce qui est super rock'n'roll. Nous avons aussi un encodeur 360 qui est idéal pour faire défiler tous les différents blocs, faire une sélection et même ajuster les valeurs de paramètres. En bas, nous avons quatre commutateurs au pied multifonctions. Ils sont très pratiques pour un tas de choses. Alors naviguons de gauche à droite et observons ce avec quoi nous travaillons. Avec le premier commutateur, nous activons le mode View. Maintenant, si je maintiens ce bouton, vous avez alors le choix entre quatre sélections différentes. Le premier mode disponible, Stomp, vous offre une sélection de pédales d'effets avec une disposition jusqu'à quatre blocs de pédales d'effets différents ou de scènes, selon la façon dont vous souhaitez le configurer. Et c'est vraiment cool parce que vous pouvez le personnaliser en fonction de vos applications. Si je reviens en arrière, le second mode proposé est le mode Rig. Le mode Rig ou Configuration va vous donner les noms de chaque rig disponible successivement dans votre setlist ou simplement l'ordre de tous les rigs en mémoire dans le Geekboard. Cela vous permettra de voir où vous en êtes et où vous allez. Vous pouvez également faire défiler les rigs avec les boutons de banque précédents ou suivants à droite. Cela nous emmène au mode Hybride. Vous pouvez choisir entre les blocs de pédales, de scènes ou de rigs à travers les quatre boutons. Et enfin, nous avons le mode Setlist. Le mode Setlist est un outil très puissant, surtout si vous êtes musicien live. Vous pouvez installer tous les différents rigs que vous souhaitez dans votre set et y avoir accès avec vos pieds depuis les quatre commutateurs. Via le Switch 2, vous avez le mode Main libre. Pour ce faire, maintenez le pied enfoncé, puis vous aurez accès à toutes les valeurs des différents paramètres de tous les blocs de votre rigs. Ici, vous pouvez faire tout type d'ajustement en temps réel en utilisant vos pieds avec les boutons 1 et 2. Vous pouvez passer à la valeur du paramètre suivant en appuyant simplement sur le bouton 3. Si vous souhaitez passer entièrement au slot suivant, pressez le bouton 4. Pour sortir, il suffit d'appuyer et de maintenir le Switch 4. Et vous voilà à nouveau dans la vue Rig. Le troisième bouton vous donne accès au mode Looper. Ici, vous pouvez enregistrer une boucle, ajouter des couches à votre boucle, augmenter et diminuer la vitesse, multiplier et diviser la taille de votre boucle, et même l'inverser. Une fois que vous obtenez le son que vous recherchez, quittez le mode et retournez dans votre rig. Enfin, nous avons le Switch 4. En le maintenant enfoncé, vous avez accès à votre accordeur. Il va automatiquement couper le son de votre accordeur par défaut, ce qui est génial si vous essayez d'accorder votre guitare pendant un concert. Mais vous pouvez l'activer ou le désactiver avec le Switch 1. C'est également ici que vous trouverez le Tap Tempo, pour tous vos effets basés sur le delay et le temps. Jetons un coup d'œil à l'interface maintenant. Nous avons 11 blocs pour vos pédales et têtes d'ampli. Mais nous avons deux blocs par défaut, des blocs d'entrée et de sortie. C'est très important pour la gestion des signaux d'entrée et de sortie. Si nous tapons deux fois sur le bloc d'entrée, vous pouvez voir tous vos niveaux d'entrée. Nous avons également quelques pré-réglages disponibles que vous pouvez utiliser pour sauvegarder votre nosegate. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez composer vos propres pré-réglages et les sauvegarder à votre guise pour pouvoir les rappeler à tout moment. Sur le bloc de sortie, c'est similaire, mais pour les paramètres de sortie. Ceci est particulièrement important pour l'enregistrement, afin de ne pas pousser le signal beaucoup trop haut lorsque vous entrez dans un DAW. Une autre chose que vous remarquerez sur la nouvelle interface utilisateur est la façon dont vous naviguez entre toutes les valeurs des paramètres. J'ai donc choisi une tête d'ampli. Vous pouvez voir toutes les valeurs des paramètres et les sélectionner à l'aide de l'écran tactile pour les ajuster directement, ou bien utiliser le bouton encodeur multifonction en fonction de vos préférences. C'est donc une façon très polyvalente de contrôle. Je l'apprécie tout particulièrement pour des ajustements minutieux avec le bouton encodeur, ou pour des modifications plus importantes via l'écran. Jetons maintenant un coup d'œil à l'arrière de l'appareil. De gauche à droite, nous avons notre entrée instrument. A sa droite, nous avons une entrée auxiliaire au format mini jack. Puis, nous avons deux entrées de pédales d'expression. L'une est spécifiquement destinée à la pédale d'expression. L'autre a un commutateur. Nous avons également deux sorties principales TRS, parfaites pour envoyer des signaux mono ou des effets stéréo. Nous avons également une sortie ampli externe, qui vous permet de changer de canal si votre interface avec votre propre ampli est vraiment cool. et une sortie casque, pour que vous puissiez vous entraîner en silence. Nous avons ensuite un départ et un retour d'effet, pour que vous puissiez incorporer vos propres pédales ou un équipement en rack. Et puis, une entrée et une sortie MIDI, pour que vous puissiez le connecter avec un équipement MIDI compatible. Nous avons également un port USB, qui est parfait pour l'utiliser avec un logiciel DAW de votre choix, pour l'enregistrement ou la réamplification. Ce port USB vous permettra aussi le transfert de toutes vos informations pour la mise à jour du firmware, pour charger de nouveaux sons, ou pour enregistrer vos propres réglages sur votre ordinateur. ... ... ... ... ... ... ... ... ...